Oui, on a sauvé les œuvres de Notre-Dame, mais on a aussi sauvé ces abeilles. Et oui, il y a des abeilles à Notre-Dame de Paris. Regardez ce message posté sur Facebook par les apiculteurs qui s'occupent des abeilles de Notre-Dame. Nos abeilles sont toujours en vie. Confirmation de la part des responsables du site. Alors, comment ils se sont rendus compte que les abeilles étaient sauvées ? Eh bien, écoutez, Sibylle Moulin, c'est une des apicultrices du site. On a commencé par... On n'avait absolument aucune nouvelle. On a commencé par essayer de chercher sur Internet s'il y avait des vues aériennes, des photos aériennes. Et là, on s'est tout de suite rendu compte que les ruches n'avaient pas bougé. On ne sait pas encore comment c'est à l'intérieur, mais il y en a au moins sur les 30 000, quelques-unes de vivantes qui font les allers-retours, qui font leur travail d'abeilles concrètes. 30 000 abeilles, 3 ruches. Alors, où sont-elles, cher Christophe ? On va plonger dans cette image. Peut-être que vous étiez avec nous tout à l'heure à 7h15 lorsqu'on a regardé l'étendue des dégâts de Notre-Dame. Et Adeline, en fait, en fouinant dans cette photo... Regardez, on l'a trouvée. En fait, on l'a trouvée. Regardez, elles sont là, les ruches. Ici, là. Vous voyez ces trois petits cubes. Les trois petits carrés, là, au-dessus de la sacristie. Elles ont été installées au printemps en 2013. Vous les voyez, là ? Oui, parce qu'on apprend que les abeilles sont vivantes, mais beaucoup apprennent qu'il y avait des ruches sur Notre-Dame. Exactement, installées en 2013. Donc, évidemment, ça participe à la biodiversité de Paris. Il y a aussi un sens religieux. Si vous allez sur le site de la cathédrale de Paris, on vous explique que cette installation rappelle la beauté de la création et la responsabilité de l'homme vis-à-vis d'elle. Et ce qui est dingue, c'est qu'en cas d'incendie, dès les premiers signes de fumée, les abeilles, elles vont se gorger de miel pour protéger la reine dans ces ruches installées à Notre-Dame. Elles produisent en moyenne chaque ruche que vous venez de voir. C'est celles qui sont installées sur Notre-Dame. 25 kg de miel par an qui sont vendues au personnel de la cathédrale. Alors, je crois que c'est offert, ce n'est pas vendu. Moi, j'ai lu que c'était vendu. C'est peut-être offert. C'est peut-être un don à la communauté de Notre-Dame. Alors, il y en a donc au sommet de la cathédrale. Mais regardez cette carte des abeilles et des ruches. Il y en a dans d'autres monuments de la capitale. Il y en a, par exemple, au musée d'Orsay, l'Académie française, la Place Vendôme. Bref, il y a 700 ruches qui sont installées dans la capitale. Et une colle. Est-ce que vous savez qui est le saint patron des épiculteurs et des abeilles ? Vas-y. Écoutez, je vois que c'est la première fois que Christophe Barli est collé. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que l'abeille, c'est le symbole de Napoléon, dont le sac a eu lieu à Notre-Dame aussi. Non, mais qu'est-ce que c'est le saint patron des... Saint-Ambroisie. L'ambroisie. Peut-être que l'ambroisie est un hectare. J'ai réussi à... En tout cas, les abeilles sont sauves. Le bourdon aussi. Tout va bien. Tout va bien. Bien, bien, bien. Je prie.